Salut Mathis ! Salut ! Venez monter, on va faire un petit tour avec Maria ! Allez j'arrive ! Allez c'est parti ! Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un moniteur comme Chris lors de ses leçons de conduite. Il y a trois ans, ce moniteur d'auto-école s'est mis à partager ses aventures et ses conseils avec ses élèves sur les réseaux sociaux. Il cumule en tout près d'un million d'abonnés. Donc c'est avec cette petite caméra embarquée que vous filmez toutes vos vidéos pour les réseaux. C'est bien ça en fait, j'ai installé cette dashcam pour éviter de filmer avec le téléphone. Au départ j'étais un peu réticent, le fait de m'afficher un peu sur les réseaux. Après j'ai pensé aussi à mes élèves parce que pendant le confinement l'auto-école était fermée donc ils n'avaient plus accès à la salle de code. Donc je faisais des stories avec des quiz. Un an après je me suis mis sur TikTok et ça en quelques semaines ça a pété en fait, ça a explosé. Allez salut Enzo ! Tu rentres à pied ! Salut ! Voilà de la musique de Fast & Furious pour inciter mes élèves à accélérer sur les boîtes d'accélération. Les auto-écoles et les moniteurs, on a une mauvaise réputation. Souvent c'est les moniteurs qui sont aigris, qui leur crient dessus. Donc je vais leur montrer en fait que ce n'est pas du tout ça et qu'il y a des moniteurs qui aiment bien leur métier et qui le font bien. Tiens Mathis, tu as ton permis ? Evidemment, j'ai eu du premier coup même. Je te mets au défi, tu sais quoi ? On va réaliser un créneau et on va passer par un giratoire. Normalement je suis imbattable là-dessus donc on va vérifier. On va aller en face. Allez, on va en face. Allez Mathis, montre-moi. On va déjà adapter notre allure à l'approche. Evidemment, là je vois qu'il n'y a personne, je m'engage. Très bien. Si on va en face, je reste sur la file de droite du giratoire. Ok. Et j'imagine que je ne mets pas de pilotant comme on pouvait tout droit. Et là je le mets, maintenant que j'arrive vers la sortie. Il faut le mettre un peu plus tôt. Dès que tu as passé la première sortie, tu peux l'indiquer. D'accord. Pour faciliter l'insertion de ceux qui vont rentrer en fait. Le giratoire, c'est bon. Il y a une place là. Je me garde là. Voilà, très bien. Petit créneau. Ok, je mets déjà mon clignotant. Ensuite. Je me colle à la voiture comme ça. Je contrôle mes angles morts et mes rétroviseurs évidemment. Bien sûr, bien vu. Je mets ma marche arrière. On prend son temps, on gère bien les espacements. Et là c'est parti. Ah, je crois que... Là je me suis mal pris là. Allez, je vais m'en prendre. T'inquiète, déjà je me suis trompé dans la vitesse. Ah, je m'embrouille, c'est la panique de l'examen. Pas de ceci. On n'oublie pas le clignotant bien sûr. Le clignotant, évidemment. Serre-toi de toute la place que tu as. T'as vu ou pas ? D'accord, là j'ai plein de place. On peut garer le camion. Hop, poids mort, frein à main. Ouais. Et bah Matisse, félicitations. Défi relevé ou pas ? Nickel. La France connaît depuis quelques années une pénurie de moniteurs d'auto-école. Mais Chris, à travers ses vidéos, espère bien la rendre plus attractive. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501